Les lignes larges à six lignes de lignes larges Celui qui dit que les patriarches sont nés il dit aussi qu'ils sont morts C'est vrai, il n'y a pas une citation qui nous mentionne comme Moshé Rabbeinu que c'est écrit dans les textes qu'on peut comprendre du texte qu'il est mort à Dard Mais de la même manière que Moshé Rabbeinu a eu cet avantage qu'il a compté 120 ans complètes de jour en jour normalement ça devrait être logique que même les patriarches qui n'étaient pas moins tzadikim que Moshé Rabbeinu devraient bénéficier de cette ma'ala Moshé Rabbeinu il dit au peuple d'Israël J'ai 120 ans aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? J'ai 120 ans Che'en Talmud l'omar a-yom Ou ma Talmud l'omar a-yom Qu'il veut dire a-yom ? A-yom a-le-ou yama yushtat a-yom Aujourd'hui On complétait mes jours et mes années Les la-mé-ch'a-她 Che'en Kadosh Baruch Hu Yoshev O me-m'allèche notem le jour des tzadikim, il yom, il yom, pour mes chodesh, les chodesh. La Kadosh Baruch Hu complète les jours des tzadikim. Et Bémet, mon cher Abedou, il a dit au Bnei Israël, c'était le 7 Hadar. Il leur a dit que c'est le jour qu'il va quitter le monde. La question qui se pose, c'est comment il savait jusqu'à Kadosh Baruch Hu ne dévoile à aucun être humain le jour de son décès. Autrement, les gens seraient en panique. Imagine-toi, le pauvre, quelqu'un il sait qu'il va mourir dans 20 ans. Il n'achète pas une maison, il ne s'investit pas, il ne fait rien. Il est dans la déprime totale. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dévoilé à personne, ou quelqu'un qui sait qu'il va mourir dans 100 ans. Il fait toute la raveurote de la terre. Il dit, allez, je ferai le chouva. Il s'est inscrit un an avant de mourir dans une yeshiva. A Kadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé aux êtres humains le jour de leur décès. Alors, comment il a dévoilé à Moshe Rabbeinu ? Alors, on peut répondre selon ce qu'il a expliqué Rabbeinu Nathan. Rabbeinu Nathan est grave de la ville Metz. Il dit, pourquoi la Torah, quand elle parle de la... elle veut montrer les qualités de Moshe Rabbeinu ? Elle dit, jusqu'à 120 ans, il n'a pas perdu la vue, il n'y avait pas de barres. Comme les gens âgés qui perdent le système nerveux ne résistent plus. Pourquoi la Torah a besoin... Qu'elle parle de sagesse de Moshe ? Pourquoi elle parle de force physique ? Alors, il dit, le cadeau de Moshe Rabbeinu, il a donné un grand cadeau aux hommes, aux vieux. Le cadeau de la vieillesse, c'est quoi le cadeau de la vieillesse ? C'est que l'homme perde ses forces, il ne peut plus manger ce qu'il avait l'habitude de manger, il dort très mal la nuit, il a besoin de prendre des cachets pour dormir, il perd le goût et il est prêt d'abandonner le monde, il se prépare à partir puisque le monde ne peut plus lui offrir tout ce qu'il lui offrait jusqu'à un moment. Il part, il est d'accord, il ne lutte pas. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que ça soit trop douloureux pour la Meshama de l'État. Alors, il lui donne ça. Il dit, mon cher Abbé, il souffre. D'accord, il souffre doucement mais ça lui facilite, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette angoisse de quitter. Il veut partir déjà. Tu peux voir la majorité des gens malades, à un moment, ils lèvent les bras. Quand quelqu'un ne lève jamais les bras, il ne meurt pas. Quand quelqu'un il lutte, il ne meurt pas. Dans la majorité des cas, quand quelqu'un il lutte jusqu'au bout. La question, c'est, il y a des jours où l'homme il est fracassé, il dit, ça y est, j'en peux plus. Mais un homme qui lutte jusqu'au dernier moment, il veut, il veut, il veut, il veut, il veut, il trouve des forces, il résiste. C'est incroyable, mais c'est vrai. Oui, il y a l'abondance. Il y a l'abondance, l'abondance. Et quelque part, il veut que l'homme arrive à ce point d'abondance pour partir. Et mon cher Abbé, il n'avait pas besoin d'arriver là, puisque toute sa volonté de mon cher Abbé, c'était de se rapprocher plus à la Kadosh Barucho. Donc il est écrit, il était, mon cher Abbé est arrivé, il a atteint les 49 portes de la Kedusha. Il voulait arriver à Hamishim, Sha'ar-e-Mina. Le cinquantième porte, ce qu'on ne peut pas arriver en... Moshé, il a atteint ce qu'un être humain peut arriver au plus, au max. C'est le seul homme depuis la création du monde qui a atteint au maximum ce qu'un être humain peut atteindre. Donc il dit, il manquait peu, donc il devient un ange. Même physiquement, il a fait des choses 40 jours et 40 nuits. Mais ne pas manger, ne pas boire, c'est surhumain. Et donc, mon cher Abbé, il n'avait pas besoin que la Kadosh Barucho lui fasse des signes de vieillesse, etc. Donc il a pris, et c'est pour ça que la Torah dit, alors même avec ça, on peut expliquer que Kadosh Barucho pour ne pas mettre la panique, il ne dit pas à l'homme le jour qu'il va quitter. D'ailleurs, David a mené, on a vu quelle panique qu'il avait. Tous les Shabbats, il n'était plus sa vie normale. Il essayait de se sauver du destin. David a mené, il savait que ça allait être un Shabbat. Oui, il savait que c'était un Shabbat, mais il ne savait pas quel Shabbat. Donc tous les Shabbats, ils veillaient depuis la veille de Shabbat. Il n'arrêtait pas d'étudier jusqu'à la moitié. Il ne dormait pas. Il ne vivait pas. Il n'a pas l'impression d'humain comme ça que c'est un article de mon nom. Il n'y avait pas de moi parce qu'ils sont assez intéressés. Mon cher Abedou, il a embrassé sa femme, ses enfants. Il est parti faire un Shabbat. Il n'avait pas le stress. Il n'avait aucun stress. Il a même écrit son dernier jour les chiffres et Torah pour Amistad. Tu t'imagines un homme le jour de son décès, écrit, il est fait attention de faire bien les points et les virguts et les tagging dès que la lettre soit belle. C'est un menourat à date. Alors, mon cher Abedou, que pour lui, c'est égal. Il avait le droit de me mettre même dans les croisades en France, dans la ville de Tours, quand les croisés sont arrivés là-bas, il a ramassé les Juifs à la synagogue et leur ont dit « Vous avez la nuit pour penser ce que vous voulez devenir chrétien. » On vous laisse la nuit. « Demain, on vient. Si vous ne vous convertissez pas, on vous tue. » Il y avait le balaissage du Tosfot. Vous savez que le lendemain, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Le matin, ils égorgeaient tous. Chacun qui égorgeait l'or. Ils ont dit « Mais au moins, on va passer cette nuit en étudiant la Torah. » Et ils ont écrit le commentaire sur Babakama Perek Merubba. C'est les Tosfot les plus longs du Talmud. T'imagines quelqu'un qui sait qu'il va mourir demain. Quand on annonce à quelqu'un au tribunal ou qui a la peine de mort qu'il doit mourir demain, il est paralysé déjà le veuil. Il ne peut plus bouger. Il n'a plus de force de faire quoi que ce soit. Ça, c'est les Tadik. Alors, Moshe Rabbe nous, il dit « Ben 10 et 20 j'annot achi a-yom » Il dit « C'est quoi a-yom ? » « C'est quoi a-yom ? » « C'est ce jour qui il a-quitté ? » « A-yom a-leu yama yoshna-d'ayla » Il dit « C'est ce jour qui dit « Tu auras des années complètes. » « Je viendrai chez toi l'autre fête. » « C'est quand ? » « C'est impossible de dire que l'ange, il est invité, il dit « L'autre fête, j'arrive et… » Alors, si c'était Pessah, il va venir à Tessah. Tessah est 49 jours après Pessah. Une femme, elle ne peut pas tomber enceinte, elle ne peut pas enfanter. En 49 jours, c'était à Tessah. Non, c'était à Tessah peut-être. Il dit « Chavrot » Il lui a dit « Rosh Hashanah » « Sukkot » impossible non plus. Cinq mois, une femme n'accouche pas à cinq mois. « Akaté v'chamishayar hamikayada eladikai v'chag v'chamar la v'nissan » C'était Soukot. Elle lui a dit « Pessah ». Elle pose la question « Akaté, même Soukot-Pessah c'est six mois. Est-ce qu'une femme, elle peut accoucher à un accouchement normal à six mois ? Akaté v'chitayar hamikayada t'en a otage un homme auberet aïtah. Elle a dit « C'était une chanam auberet ». Donc il y avait sept mois. Une femme, elle peut accoucher à sept mois. Alors la Gmoire, elle pose la question « Sauf, sauf qui m'aide les morts il y met tout un à battre les ronds. » « Arrêt, Sarah, c'est écrit. Avraham a venu dit à Sarah « Prépare un gâteau à la semoule aux invités. » Après, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? C'est bizarre. C'est écrit là-bas. Non, c'est écrit là-bas. Oui. Elle a vu ça. Oui, elle a vu ça. Non, elle a vu ça. Non, elle a vu ça. Aux amandes. Aux amandes au miel. Aux amandes au miel. Donc, il y avait la harissa. Et combien il leur a dit et combien de harissa il leur a dit de préparer ? C'est ce que ça veut dire ? « Shadoch » « Shadoch » « Shadoch » « D'après le compte, c'est minimum de 30 000 ans. » Ça veut dire avec un chefard, il a fait le barbour comme il faut. Avraham Avinu. Il y a eu mon peu de chou. Il y a eu deux jours. Et donc, elle se regarde et il y a des commentaires. Et donc, elle leur a fait la harissa. Bon, mais pourquoi Avraham Avinu ne leur a pas servi la harissa ? Alors, deux réponses. Première réponse, parce que c'était des Marocains. Deuxième réponse. Regardez, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il leur amène ? C'est écrit, ils leur amènent. Ils ont mangé le beurre, le pain, le beurre, le pain et le veau. Mais il est parti où la semoule ? Rashi, il dit là-bas que Sarah, quand elle faisait le gâteau à la semoule, elle se moquait. Elle prenait la semoule et elle faisait comme ça avec la dérive. Elle dit, ouais. Elle entendait derrière comment elle lui disait, fais-nous kiffer, tu vas voir, tu auras un enfant, la moelle. Ils disent, ils sont en train de faire un truc sur mon mari. Mais elle rigolait, elle faisait rigoler, elle riait. Et quand elle avait la, elle s'élevait avec la, avec la truque de la semoule, elle s'élevait, elle a vu qu'elle a eu les règles. En 90 ans, elle a eu les règles. Alors elle a rendu tamé la semoule. Donc elle ne pouvait plus leur donner le gâteau à la semoule. C'est pour ça que quand Ramavidou, il leur met tout à table, il ne met pas la semoule. Alors la commande, elle dit, ok, donc elle a eu les règles, on est d'accord qu'elle a eu les règles ? Elle a minimum 7 jours. Alors, déduit, on n'arrive pas à 7 mois. Compliqué. Alors la commande, elle dit, non, c'est un jour, pourquoi ? C'est Zava qui est 7 jours. Non. Elle a eu Nida, tout le monde nida. Nida, c'est un jour. Personne nida, Nida c'est 7. C'est pas Ziva. Ziva, c'est une maladie. Du Ziva, on ne peut pas tomber enceinte. Que du Nida, on peut tomber enceinte. Non, mais dans la Torah, la Nida c'est un jour ? Non. Ziva c'est un jour. La Zava, la Zava. Mais la Nida, c'est le moment où elle peut tomber enceinte. C'est normal, c'est des règles. Par contre, la Zava c'est une maladie. C'est comme un homme qui a eu une perte, un écolissement. C'est hors, hors règle, c'est pas dans les règles. Donc elle, elle a eu perte. C'est Nida, Nida c'est 7 jours. Alors la commande, elle pose la question. Alors la commande, elle dit, qui m'appelait « Mori yame Tum'a Batreyleou, Amor Mour Zoutra », à la fin de la commande, « Amor Yolait Détléticharina, 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 on dit la moed. Non, tu peux pas dire 12 mois non plus. La moed a chouvé l'écha, car et chayaoua sa rabé. Il n'est pas conversant d'être là, non ? Rashi, il dit ce que tu dis-tu, sur la Torah. Mais ils ne sont pas d'accord, ils sont d'accord. Alors il nous fait apprendre une autre Allah. C'est qu'une date, ça ? Pessah. Quand elle a eu ses règles. Quand elle a eu ses règles. Soukot, tu peux dire aussi. Soukot. D'après la qu'on a ici, c'est Soukot. Soukot-Pessah, c'est bien. Soukot, il est né à Pessah. Il y a fait, il y a des gosses qui naissent récemment. Il y a fait, mais quelqu'un qui naît, alors il y a fait, la marée a dit quelque chose qui est très intéressant. Elle dit que quand une femme, elle arrive à terme, il lui faut neuf mois. Les neuf mois, normalement, ils seront complets, toujours. Une femme, on ne parle pas d'une femme qui a été brusquée, déprésable par un accident, par un faux mouvement, par quelque chose. Comme normal, un neuf, ça sera toujours complet. elle complète ses jours. Par contre, quand elle est à sept, elle peut accoucher quelques jours avant septième. Un neuf, normalement, tu dis que non, il est né à neuf entier. Et Isha, il n'accouche pas des m'koutarines, quand on parle de neuf, quand on parle de sept, il n'accouche pas des m'koutarines. il n'accouche pas des m'koutarines, il n'accouche pas des m'koutarines. Il n'accouche pas des m'koutarines, il n'accouche pas des m'kouttaires, il n'accouche pas des m'koutarines. Et quand on apprend ça, dans dans hana 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 elle aussi est là et la couche et chouelle très rapidement c'est quoi c'est combien la tête ou pas dans l'année c'est combien la tête ou pas non l'année les partageants mais des coups autres 4 c'est à dire que c'est combien de tes coups à 90 jours à peu près 365 tu partages à 4 ça te fait 81 91 jours donc les coups faute à yannis 91 jours les coups faute à yannis coup votre c'est nous fait 182 à yannis tu rajoutes encore deux jours ça fait 184 jours elle a eu je mouais mais il trouve que vous avez aimé aux coups faute à yannis n'ont évitant d'euroge à jannis qu'est-ce que ça a l'air de hana mais n'a l'an a marabé l'azard à tia piquita piquita parce que c'est la chavère à tia piquita 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 et tzara bon donc la piquita tout ça s'est passé roche roche janna yosef est sorti de prison c'est écrit tout de suite après à propos de maintenant on reprend regardez c'est la seule page dans le talmud qui a un texte sur le rachis et le tosfot en haut à gare vous voyez c'est un texte qu'ils ont vu quand il y avait un tosfot mais qui n'est pas qu'ils n'ont pas trouvé dans le tosfot même et lui il parle justement il dit que le midrash d'après le midrash c'était pas c'était pas sous-côte parce qu'il a dit Raphaël il a dit Raphaël alors il dit il dit il dit il dit il dit il dit ça veut dire ils lui ont dit on reviendra sous-côte pour annoncer et sous-côte elle est tombée enceinte et fait ça mais les malachim pour authentifier Abraham-Marie ils ont fait une marque ils ont marqué sur le mur ils ont gratté sur le mur de là vient la notion que quand quelqu'un est chez les sud africains chez le nord africain quand il fait quelque chose il dit comme ça oui pour l'écrire vas-y écris il promet oui quand il fait ça c'est c'était la manière d'écrire de graver de commencer à ramollir le mur pour graver dans le milieu allez je te fais comme ça ouais je te dis on fait ça c'est vrai que c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors attendez regardez il y a une chose rachim intéressant regardez la troisième ligne de l'agave c'est parti la moïd à chouv aïtan yidam comment elle rigolait ? elle rigolait sur le bekirba elle attrapait le bas du ventre elle disait c'est utérus malheureusement il a vieilli il peut faire quelque chose elle touchait le bas du ventre et à Kadosh Baruch Hu tout d'un coup elle voit qu'il y a du sang comment elle dit comment est-ce possible ? comment est-ce possible ? comment est-ce possible ? c'est une question ? enlève lui les jours de tout mois c'est pas logique cela dit cela dit à l'époque il n'y avait pas encore mais une chose de tout mois d'avant d'accord à l'époque il y avait encore une chose de tout mois d'avant comment est-ce possible ? comment est-ce possible ? comment est-ce possible ? on est entre hommes le Ramban nous dit que non il n'y a pas des femmes qui suivent le chino le Ramban nous dit le Ramban nous dit qu'il y a qu'à l'époque les gens arrivaient à définir même le venin qui sortait de la nida et il dit le Ramban il dit qu'il y a des tests prouvés c'était en Inde par exemple où ils font pousser le safran la règle du safran c'est qu'une femme si une femme qui au moment des règles elle a touché le safran il n'a plus de goût il perd le goût directement dans la cueillie du safran la cueillie du safran oui il y a des choses la cueillie du safran elle tue tout de suite le safran elle ne touche pas elle ne touche pas le safran et ça c'est connu le Ramban le mentionne et il dit même le regard il dit si elle a une fleur ou quelque chose il dit elle le regarde et le tue tout de suite c'est pour ça que la Gemara elle dit c'est pour ça que la Gemara elle dit que c'est à saut quand la femme elle vient et dit à son mari je les ai eus il ne faut pas la regarder face à face parce que et là dans ce moment là elle a des énergies très puissantes c'est hormonal mais ça peut ça dégage des énergies très compliqué que la femme elle arrive à résister que la femme elle arrive la femme elle est forte elle fait ça pour nous nos mamans dit moi elles n'ont pas fait ça pour nous elles ont des énergies très dures et c'est pour ça que les femmes à l'époque d'elles-mêmes voulaient elle faisait très très attention à ça aujourd'hui malheureusement tout a été perdu les femmes elles prennent ça aujourd'hui comme si c'est de la discrimination c'est pas de la discrimination c'est pas de la discrimination c'est un problème c'est dangereux c'est pas de la rigolade une femme quand elle est quand elle est elle a les rêves c'est dangereux pour aller dans un bain de se baigner c'est ouvert elle peut attraper des microbes il y a des choses il y a des choses dans son corps c'est pas il va dire que l'homme il a besoin d'être c'est là qu'on voit le vrai amour de l'homme c'est-à-dire au moment il n'a pas d'intérêt et il est gentil etc mais encore une fois mais dans le regard et tout ça c'est pour ça qu'ils étaient très malpidimes de ne pas manger sur la même table etc après c'est rentré même dans Amisraël mais même les golims regardez la vanne Amisraël le plus grand pervers le plus grand voyou de la terre quand sa fille lui dit elle lui cache elle lui vole les statues il peut entrer il peut faire la fouille elle se met dessus elle dit j'ai eu les règles tout de suite il sort il ne rentre même pas même les golims étaient très malpides sur les règles de la nida on revient à la Gemara le jour de Rosh Hashanah le travail de nos parents en Egypte s'est terminé c'est-à-dire que même que les plaies ont duré chaque plaie a duré un mois et normalement d'après le compte des plaies si on regarde la première plaie a commencé le mois de Tammuz ils sont sortis de Nissan 10 mois la première plaie la deuxième plaie et la troisième ils étaient encore soumis aux Egyptiens depuis la troisième les Egyptiens ne les faisaient plus sortir dans les chantiers ils ont levé la main les juifs les trois plaies c'est terrible ils ont perdu sur eux le pouvoir c'était comme une autonomie ils se sept mois et après ils sont sortis d'Egypte donc les premiers trois encore le juif il ne pouvait pas tourner dans la rue librement il avait peur qu'on l'appelle qu'on l'attrape qu'on l'interpelle qu'on l'interpelle après non alors c'est ce que l'Akmara a dit Tichri il s'en sortit un sirot il m'y s'est belchirmo j'ai enlevé la souffrance de son dos ben il s'en n'y a l'ou il s'en n'y a l'ou il s'en n'y a l'un 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 d'après l'Akmara ici le mois de Tichri cette version il est écrit dans l'ordre de RoshAnna l'ordre du jour tichro Target's Shophar c'est le jour de RoshAnna c'est ce jour qui plus risque il est écrit le grand jour on va se donner le chauffeur mais biochou en mer et servir les appartements biochou en barbaine sanigalou bénisse à la téléméguer mais l'an a marqué ral le texte il dit les chimous rimes les la méchou marouba michel c'est qu'il y avait l'échec le chimou rime c'est une nuit spéciale qui est gardée depuis chez gtb bereshit c'est quoi la nuit la seule nuit dans l'année n'a pas donné de force au mazikim c'est la nuit du 15-15 la veille du 15 c'est la seule nuit dans l'année qui a pas de mazikim c'est pour ça que on fait pas bon ramène chez donc on a besoin dans cette année là ne pas avoir des mazikim des gens qui empêchent la guilla donc la guillaume à l'arrivée veille de pésar qu'ils pouvaient pas de l'échec rara c'est autre chose quoi tu es né de la cd moi je n'ai pas offert un tour c'est un débat maintenant regardez le débat maintenant on revient on revient à la source du débat quand le monde a été créé tigré et l'eau et l'outil café et loul ou nissan y est c'est rare à c'est le mauvais penchant qui existe dans le dans l'homme et force et force d'humain ce sont des choses externes maintenant on va lire pour comprendre la base je vais reprendre le texte de parachat noir regardez dans dans le torah or il n'a même que la dernière citation dans vav vishnatchesh je vais dire encore un peu pour comprendre l'année 600 de noël point d'interrogation c'est quoi bachodesh chachény c'est il faut le compter est ce que c'est c'est le iya c'est le 17 il ya ou c'est le 17 très jeune bachodesh chachény bachiva sariyom lachodesh lachodesh bayomazen yivkiru ce jour-ci non toutes les sources elles sont ouvertes d'en bas elles ont commencé à envahir à faire sortir une quantité triplé et quadriplé d'eau après verre au bout de jamais n'est pas au même temps il ya eu la pluie d'en bas et à guéché mara arrête à bain d'un verbe l'aila combien il dure le combien de temps ça dure la pluie 40 jours complet et 40 ensuite on continue mais on continue on continue on passe au verset 18 il va yikberu à maïm va yirbou mehodeh à l'âretz vatelecha teva alpnei à maïm il y a de l'eau encore qui continue alors la pluie elle s'est arrêtée après 40 jours il y a de l'eau d'en bas qui continue va yikhoussou kol et avimadgevoyim ashertachat kol hachermayim même les montagnes se sont couvertes d'eau va yikwa kol basah tout est mort etc maintenant va yikberu à maïm à la haretz khamishim ume'at yonk l'eau qui couvre la terre 150 150 plus 40 donc ça nous fait 190 va yikho velohim est noir je rappelle le noir et qu'est-ce qu'il fait va yikho velohim a yonotehom vea roubot hachamayim dieu ferme les robinets d'en haut et d'en bas va yikho velohim a maïm à la haretz alok vachor l'eau qui commence à descendre commence à évacuer ah pardon il parle de mouvement doux alok vachor c'est qu'il a commencé à y avoir des vagues va yikho velohim a maïm mikteh khamishim ume'at yonk maintenant l'eau elle baisse 150 mais en réalité l'eau elle n'avait pas besoin de baisser 150 pour se retrouver sur la montagne en haut ah ouais vous pouvez baisser de 2 mètres puisque ça dépassait de combien ça dépassait en a dit 7 mètres et demi 15 à mort alors combien on avait besoin de baisser 15 à mort on connaît pas les dimensions des montagnes non mais tu connais la dimension de l'arche tu te dis que justement 7 mètres c'est relativement peu aussi large il était dans l'eau un peu ah ouais non il suffit de 3 mètres 4 mètres ouais c'est là bah yachougou m'aim à la havet alors vachor va yachségo m'aim alors maintenant on se retrouve en tous les cas on a une autre date alors ça a commencé 600 l'année maintenant on se retrouve 20 jours là ouais mais on se retrouve bah on déjà je vais y bechir à sa rion de la rodez le 7 c'est moi ça veut dire 5 mois exact 5 mois 150 jours on va voir 190 jours plus 150 jours non comment ça en tous 5 mois qui a dit peut-être on est d'ailleurs dans le peut-être on est peut-être on est de l'année d'après un an un an pourquoi attends justement on ne sait pas on commence à voir c'est oui vous voyez encore 40 jours noé attend il ouvre la fenêtre de l'arche il envoie le corbeau le corbeau revient il envoie la colombe elle retourne il attend encore 7 jours elle revient avec la tige d'olive il la renvoie après 7 jours elle revient pas il dit ça y est on peut sentir si la colombe n'était pas elle n'est pas retournée ça veut dire qu'elle a trouvé où se mettre donc là on a 54 jours donc il sort maintenant quand il sort il sort l'année 601 le premier le premier jour du mois c'est pas beaucoup ça veut dire si on reprend alors maintenant on revient combien de temps il était 9 mois et demi 9 mois et demi on a dit 190 jours plus 5 mois plus encore 47 jours alors maintenant justement alors on comprend plus l'ordre pourquoi ? il y a 40 il y a 150 il y a encore 150 qui baissent il faut réduire les 40 premiers Rachid fait de l'ordre dans le texte de la Torah mais c'est ça ce qui a causé le débat on va voir tout de suite regardez maintenant dans la gloire on va expliquer la Rashi si vous voulez étudier quelque chose d'intéressant sur le signe des Zodia alors on va voir Rachid alors je vais donner la règle d'en Rachid après on va le voir dans le mot il est un peu il est long en fait on partage il y a les 12 masalotes qui sont dans l'année et les 12 masalotes dans la journée c'est-à-dire c'est-à-dire on a les 12 masalotes qui sont Kimah, Gedi, Talé tout le monde il y a le soleil Rachid te dit quand le soleil il est clair sur la terre le haut du soleil on ne le voit pas il est obscur on ne le reçoit pas on reçoit les rayons du bas du bas du bas et des côtés donc il y a une moitié toujours qui ne nous éclape pas on est bien d'accord quelque part elle est même obscur parce que comme elle lance dans l'infini elle n'a pas quelque chose qui revient dehors donc c'est obscur les étoiles les étoiles sont tellement loin c'est pour ça que nous le soir qu'il n'y a pas de soleil on voit les étoiles parce que le soleil existe il lance sa lumière sa lumière dans les étoiles c'est pour ça qu'on voit les étoiles non il y a des étoiles tellement éloignées que même le soleil n'arrive pas là-bas il y a des étoiles qui sont des soleils hein ? il y a des étoiles aussi qui sont des soleils on ne sait pas mais qui ne perdent pas assez parce qu'ils sont pas loin ça va t'iscuser donc pour l'instant on dit qu'on repart à partir du tropique du soleil on repart c'est sûr il y a une énergie qu'est-ce que tu appelles le soleil ? c'est quoi la définition ? du gaz le soleil c'est du gaz qui envoie à se créer de la lumière pas qu'il reçoit comme la nuit donc on a ça maintenant il te dit la journée maintenant le soleil il tourne il fait un tour n'est-ce pas ? il tourne autour de lui-même il tourne le soleil même ? c'est la terre qu'il tourne ? même le soleil il tourne c'est plus facile de dire pour calculer mais en réalité tout tourne tout tourne tout tourne tout tourne il tourne sur lui-même et il tourne et il te dit que quand il tourne il y avait 24 masalotes qui sont fixées sur le soleil si le soleil nous on le voit 365 jours si le soleil l'année solaire il est 365 donc on partage même ce système on le partage en 12 qui est équivalent à 365 qui vous fait le mois et qu'en fait on a réparti les 12 masalotes dans la balle qui s'appelle le soleil et donc s'il tourne en 24 heures il arrive au même point donc chaque 2 heures chaque 2 heures on a un masal qui est clair maintenant il tourne comme admettons que c'était une roue qui tourne comme ça mais en même temps cette roue elle tourne aussi elle complète le tour de 365 jours alors on a le masal qui s'étend sur 30 jours d'un côté et qui s'étend sur 2 heures de l'autre côté on va voir des bien fait alors alors il y a oui alors on va voir tout ce que je vais l'expliquer après on a masal kima un de masalot kima c'est quoi c'est le responsable du froid des nuages kima c'est le moment où le soleil dans le mois c'est le plus loin de la terre puisque le soleil qu'est-ce qui se passe en été qu'est-ce qui se passe en hiver en été le soleil les plus proches de la terre donc on a chaud en hiver il s'éloigne plus il s'éloigne on a plus froid on a froid si le soleil Dieu préserve si c'est admettant que le soleil s'éloignerait un peu plus ben le monde entier va devenir congélateur pourquoi on a aujourd'hui beaucoup plus chaud parce qu'on a même les filtres du soleil qui s'abîment suite à notre pollution donc on a moins de filtres et on reçoit plus de chaleur d'accord ? ben non c'est simple mais en tous les cas il est là par rapport au masalot on peut uniquement relever du jour pour décider oh attends alors regardons Rashi maintenant alors en fait Rashi veut te dire qu'il y a le moi dominant du masal le masal talé il a son moi et ce masal c'est lui qui va dominer les autres plutôt maintenant si tu arrives dans les deux heures de son masal et le masal du moi il est très puissant comprends ? le moi de Nissan depuis le début de Nissan jusqu'à la fin de Nissan c'est talé par rapport au moi mais en A tu vas avoir talé avec les douze autres dans la journée le lendemain pareil maintenant on va voir Rashi regardez c'est ça qu'on appelle les ascendants c'est comme ça un petit message je pense n'achon abdeba n'achon abdeba n'achon tout à fait alors regardez regardez Rashi dans les lignes regardez Rashi dans les lignes larges la deuxième ligne le fameux livre de Rébi Yosse Rébi Oshua Bereshav et Adar Rébi Eliazad Rébi Oshua Omer le jour que Kima c'est le responsable sur la pluie il couche dans la journée il tombe c'est quoi il tombe on a dit deux heures il se lève parce que tout va changer d'après les heures d'après le mazal si par exemple le mazal il commence le matin et chacun chaque mois le mazal il décale de un même d'en haut il te dit il y a un mois que le mazal Kima il est choqué c'est c'est Ia Rébi Eliazad Rébi Eliazad Rébi Eliazad Rébi Eliazad Rébi Eliazad Rébi Eliazad il monte là il est dominant il a le plus alors regardez maintenant Rachid l'explique bien regardez bien c'est très beau Galgal Hama à Golou le Galgal il est à Gol Hezio le mazal Amina Karka Hezio le mazal Amina Karka une moitié en haut et une moitié en bas on a douze mazalotes fixées donc dessus Vezezidram voici l'or Talé Chor Théomim Sartan Arié Betula Moznaim Akrav Keshet Gedi Déli Dagim Vessimanach il est partagé en quatre Tachat Sahab Marak Gadad C'est pour les Tkoufot D'accord On continue Si jamais Je crois Il y a six Fixes en bas Mais si jamais Il y a un Chippo Quoi en fait Dans le Dans le Dans le Maintenant Où c'est Agalgal Mégal Gael Quand il tombe Zé Olé Mitzad Zé Mais Il y a Rijon C'est peut-être D'arri Choc Donc celui Qui est plus loin Il est moins fort Exact Quand il monte Il dure deux heures Deux heures Mais rien Cheikh N'egdo Béchiko Ainsi L'autre Quand il couche A l'opposé Cheikh Quand il monte C'est le moment Le plus fort Pas quand il est en haut Quand il monte C'est l'air Deux jours On a On a le trait On a le trait ici Donc l'horizon Quand il monte Sur l'horizon C'est le moment De la montée Et quand il couche De l'horizon C'est le coucher Pour pas d'accord On a envie de faire Les affaires Avant le Le 15 du mois Attends Tu vas voir Regarde Regarde Attends Ensuite Alors maintenant Regardez Regardez bien Le mois de Nisan Toujours On commencera Par Télé Donc le mois de Yaya C'est quoi le mois de Yaya ? Chor On commencera La journée par Chor Oui Alors Qu'est-ce qui va se passer ? 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 On décale de Chor C'est le même principe pour tout Voilà C'est le même principe pour tout Alors Alors Qu'est-ce qui va se passer ? Il monte La nuit Il ne monte pas la journée Le Kima Le Kima C'est ce qui est collé C'est la queue du Télé Le Maboul Comment ça se fait que le Maboul Il est descendu dans la journée ? Il dit donc Il dit donc Kima Non maintenant D'après tout le monde Le Maboul Le déluge Il peut comment ? Il peut avoir lieu Que à Kima La question Qui va se poser C'est quand c'est que le Kima Il est là Je sais quand il est Kima Il est Kima Il est Keshvan Oui Il est Keshvan Il n'est pas Iyar Alors Selon le Mande Amar Qui dit Iyar Je comprends Il a changé la nature Comme que dans le Maboul Dans le déluge Ils ont changé tout Ils ont emmené les animaux Ils les faisaient accouplés Les animaux avec d'autres Ils faisaient de la znout Et puis je me dis Vous avez changé Moi je vous change les masalotes aussi Tout sera perturbé Et il a envoyé Il a dit Kima Vas-y Lance-toi sur Iyar Détruis leur le monde Il a enlevé un masque Il a déséquilibré Il a déséquilibré Toute l'ordre Je comprends Mais si c'est Keshvan C'est sans masal Il n'y a pas de masal Qui a changé Selon la logique aussi Ça peut se faire Alors il dit Ouminaïn Jammaboul Maintenant d'où on sait Que le masal On est dans les combles Avec Anar et Anar Non C'est pour ça que j'ai dit Que toujours Si on veut être nous Dans les masalotes Il ne faut pas suivre L'année hébraïque Il faut suivre Uniquement l'année goï C'est ça On ne peut pas Le vrai masal Il ne peut pas être En moins hébraïque C'est pour ça qu'on dit El masal et Israël Exactement Pourquoi on dit El masal et Israël Les gens qui ont envoyé Les gens à la guerre Ils ont envoyé à Anar Que les gens qui se tenaient En fait Anar Ils ont envoyé à Anar Ils n'avaient pas de masal Oui C'est très intéressant Ce que je dis C'est toi qui l'aurait dit Tout le monde aurait dit Bravo Non mais ça dit Qui est Il faut que tu vois Il faut que tu le confirme Il faut que tu en tire 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 Donc El masal et Amisraël Pourquoi parce qu'on n'est pas Mais si vous voulez savoir Des masalotes Quand tu es bien Il faut voir Les goûts Non mais pour les juifs Non Des fois ça t'intéresse De savoir C'est un bien Il y a des Quand on dit C'est pas très bien De lire Quand on dit Non Tu vois bien que Rachid Il l'amène C'est à dire que En fait Même les juifs Ils se basaient Sur certaines choses Ça veut dire Une notion Ça veut dire On va présenter A une fille Son masal Il est contrairement A son masal J'ai pas dit maintenant De faire tous les e-books Que par rapport à ça Mais il y a aussi Il y a aussi Tu peux savoir Quand elle s'énerve Quand elle s'énerve pas Il faut savoir Quand il faut Il faut savoir Quand elle Il faut savoir Quand il faut se calmer Quand il faut Oui Maintenant d'où je sais C'est C'est la plus sympathie A les gens Ouminaïn Ouminaïn J'ai ma boule On donne une importance Mais encore une fois Pas une importance A 100% Il y a toujours Le recette d'Hachim Il faut savoir Que le masal Comme je l'ai expliqué Hier dans le chiot Le masal C'est une statistique Une statistique Prouvée Prouvée scientifiquement Que Dieu me pardonne De dire ça Vous avez fait 30 ans Que je fais quand même Il y a une bousesse Il y a 30 ans Une fille Une femme Non Non Elle m'a dit des trucs Elle ne s'est pas trompée Mais avant Ça fait 30 ans Ils m'ont dit Alors écoute Alors écoute Elle n'a rien fait Alors écoute 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 Là Les signes On va closer On va closer le sujet Les masalotes C'est une statistique Très Les masalotes C'est une statistique Précise Pourquoi ? Parce que c'est une statistique Depuis le moment Où les Exact Depuis le moment Où les égyptiens Ils ont commencé A calculer Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non Il y avait des médecins Comme Aujourd'hui Il y a des charlatans Mais eux C'est très Pourquoi c'est tellement précis ? Parce que Qu'est-ce qu'ils ont fait Les égyptiens ? Ils ont fait quelque chose De très simple Ils obligeaient Tout le monde A écrire Tous les jours Tous les événements Qui se passaient avec eux Maintenant On sait quel jour Il est né Du moment Qu'ils fixaient Ils essayaient de comparer Ils ont comparé Et ils ont fait une statistique Ils ont dit Les gens qui naissent Ce jour-là Dans Masal Thalé Quand il va arriver Masal Kima Et telle heure Ils vont avoir Ils vont rejoindre Tel événement dans leur vie Ils ont vu Que ça s'est passé Avec 200 du même jour Donc ils ont compris Qu'il y a eu Et ils ont noté Ils ont noté Ils ont noté Ils ont noté ils ont le droit de sortir à Hatsot. Si on sortait pas après Hatsot, on sortait pas. A Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Maintenant, dans l'idée, dans l'idée, ils étaient très précis, et c'est pour ça que Nostradamus, tout ça, il peut y avoir des choses vraies. Il y a une chokhmah, il y a l'astrologie, c'est une des sept chokhmahs principales qu'on apprenait dans le monde ancien, et qu'on disait qu'un arabe, il peut pas dire qu'il est complet dans la chokhmah s'il n'a pas étudié l'astrologie. Il voyait les biaux, il remarquait d'après les étoiles, est-ce qu'il va y avoir de la pluie ou il va pas y avoir de la pluie. Nos sages, à nous, ils sont arrivés à des niveaux dans l'astrologie, mais encore une fois, ils l'utilisaient comme sagesse. Pourquoi maintenant ? Parce que, dans Amisraël, ils expliquent dans les livres de... Non, il te dit... Il y a fait, quand tu dis ça va venir, donc tu dis Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'intervenir, il n'est pas là. Alors, quand tu dis Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, tu laisses la force du Teva te dominer. Quand tu te colles à Akadosh Baruch Hu, tu fais rentrer un chème dans le Teva. Et tu fais rentrer celui qui a créé les signes de te diriger. Et c'est pour ça qu'on dit « En mazale Israël ». Il y a quelque chose de parochique. Alors, regarde, la preuve, la preuve, je te donne une preuve. Maintenant, on continue. Quand Amisraël s'en sortit d'Égypte, le summum du mazale de Paro. Paro, son mazale, c'était mazale Thalé. Au plus fort de Paro, dans le moment de son de bonheur, et c'est pour ça qu'il a dit, il a quelque chose pour casser cette idée des mazalotes de l'âme d'Israël. Il nous a changé, il nous a mis dans la lune, déjà, pour nous enlever de la Havre d'Azara des Égyptiens. La première chose de la Havre, avant le Corban Pessah, de quitter la Havre d'Azara, c'était de quitter les signes astrologiques des Égyptiens. Et c'est pour ça que la mitzvah, la première mitzvah de la Torah, c'est quoi ? C'est de fixer la nouvelle année, une nouvelle date. « Ahod-e-chazel-ahem, roche-chodashim, il est un décalé sur la lune. » C'était de sortir de la Havre d'Azara d'Égypte. Et après, il y en a mis pas de plaisir de tuer leurs moutons, qui est le Thalé, qui est ce mazal de l'Égypte, dominant, pour montrer que toute l'idéologie de Mitrègue qui se base uniquement sur ses comptes des milliers d'années, on leur a fracassé tout en une fois. En vrai, c'est une mauvaise influence que le Thalé a. C'est moi. C'est un mazal. Le Thalé, ça tue, ça boucle, ça boucle, ça, ça prend pas mieux. C'est moi.